Ça, c'est PLK à 14 ans. A ce moment-là, personne ne le connaît, mais ça fait déjà 4 ans qu'il se bute au rap. On peut avoir l'impression qu'il est à pop rapidement, avec des titres comme Pilote, Petrushka, Nouvelle. Mais à 20 piges, il avait déjà 10 ans de carrière derrière lui. Sa relation compliquée avec sa famille, ses promissons sur SkateBlock, sa rencontre avec Necfeu quand il était encore très jeune. De la création du Panama BND jusqu'à son explosion en solo. On revient sur tout son parcours, c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, merci à Opera qui permet de continuer à faire des vidéos. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Opera, c'est un navigateur qui permet de naviguer sur Internet de manière hyper sécurisée. Un VPN est directement intégré et complètement gratuit, ce qui permet de rester anonyme, de mettre ta localisation dans un autre pays. Par déchet ça, il y a plusieurs fonctionnalités qui te permettent de faciliter ta navigation. Par exemple, tu peux classer tes onglets ensemble. Ça permet de rester organisé. Moi, j'utilise beaucoup quand je fais des recherches pour écrire les vidéos. C'est vraiment pratique. Et le gros gain de temps, c'est qu'il y a une barre latérale à gauche, avec les raccourcis de tous les réseaux sociaux. WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter. Tu navigues et tu peux switcher par exemple sur Instagram, puis répondre à tes messages sur WhatsApp. Tout ça, sans que tu aies à quitter ta page actuelle. Il y a aussi évidemment toutes les plateformes de streaming pour écouter de la musique en même temps. Un blocageur de pub est aussi intégré et gratuit. Et ils ont aussi ajouté une IA, Aria. Pratique, c'est un peu d'amis. Mais en vrai, c'est surtout efficace pour lui poser des questions. Ou t'as besoin d'envoyer un mail, tu peux lui demander de corriger les fautes, ou même d'améliorer ton mail. Le mieux dans tout ça, ce qui est trop bien, c'est qu'Opera est complètement gratuit. Alors les gars, essayez-le, ça coûte rien. Vous avez un lien directement dans la description, ou en commentaire épinglé. En plus de ça, ça soutient grave la chaîne. Merci beaucoup, on reprend la vidéo. 15 avril 1997, Mathieu Proski voit le jour pour la première fois dans le 14ème arrondissement de Paris. C'est là qu'il vivra les premières années de sa vie, dans la cité de l'heure. Son grand-père, il a immigré de Pologne pour fuir la seconde guerre mondiale. Donc Belkas a un fils de daron polonais et une mère corse. Et dès le début, sa mif, ça va être un bordel. Ses parents vont se séparer quand il est encore très jeune. Et avec le temps, il restera plus proche de son père. Alors il s'identifiera plus à ses origines polonaises que corse, quitte à un peu vivre dans l'ombre de son daron. Par exemple, quand il était typeux, au quartier, ça l'appelait Mini Polak. Polak, c'était justement le surnom de son père. Belka connaîtra jamais vraiment ses parents ensemble. Et par-dessus ça, il a un petit frère et une petite sœur, avec qui il pourra malheureusement partager peu de moments, justement à cause de cette séparation. On va dire que j'ai vite une vie d'adulte, en fait. On a eu beaucoup de galères d'argent, avec mon père c'était très compliqué. Bon, la daron de Polak lui apportera quand même un vrai truc, la passion de la musique. En fait, à cette époque, à se la buter au R&B, à l'écouter aussi un peu de rap, c'est comme ça que PLK va entendre pour la première fois un couplet de Biggie. Alors il commence le rap à tout juste 9 ans, en reprenant les textes de rappeurs de la section, comme le Fa. Et à peine un an après, il va, sans le savoir, déjà mettre un gros pied dans le milieu. Alors que PLK a 10 ans, il est posé au Siffige, une sorte de maison de la jeunesse dans le 14ème. Il va rendre service à deux mecs, en les aidant à enregistrer un son, deux rappeurs inconnus à l'époque, Nekfeu et Alpha One. À ce moment-là, c'est personne. Un 995, ça existait même pas. Et vous avez capté, c'est justement ça que raconte Nekfeu dans Spécial. On peut se dire qu'il était destiné à faire quelque chose dans le son. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il commence à balancer ses premiers morceaux sur Skyblog et sur YouTube. C'est vraiment les tout débuts, donc il y a très peu de gens qui l'écoutent. Mais PLK veut prendre en maturité. On sent qu'il a besoin d'être entouré et de faire un bout de chemin en groupe avant de tout péter en solo. C'est comme ça qu'il va former son premier groupe, 6ème sens. À ses 14 ans, il part vivre avec sa grand-mère du côté de son père, à Clamor, à cause des embrouilles entre ses darons. Quelques temps plus tard, son père les rejoindra. Il reparle d'ailleurs de toute cette situation dans un morceau sorti en 2020. Il considère vraiment que sa grand-mère l'a sauvée avant que ça parte en couille avec ses parents, même si lui n'a pas été le petit-fils le plus facile. Mais mine de rien, malgré son âge, il est déjà super entouré. Il commence à se faire un petit nom dans la scène rap de Paname. Il se fait respecter par des gars qui sont bien plus âgés que lui. Alpha One l'invitera même à rapper sur le Planet Rap de 995. À seulement 14 ans, ça va choquer beaucoup de gens. Mais alors qu'ils continuent de traîner à la maison des jeunes tous les jours, qui fait tous les open mics, il va petit à petit faire la rencontre Dormaz et The. Avec qui ça va accrocher de fou ? Ils vont former un groupe à trois, La Confrérie. Avec le temps, ils rencontreront plein de nouveaux gars de leur âge, des mecs qui graviteront autour du groupe pendant les open mics ou autres événements. Bref, le groupe s'agrandit. S'ajoutent à eux notamment Les Sram, Aladin, Elio, ils deviennent le Panama Bendy. Bon, la plupart des membres sont pas bons à l'école, ils sécheront les cours pour enregistrer des sons et PLK, c'est sûrement l'un des pires. À ce moment-là, il pense qu'à faire de la musique. Le problème, c'est juste que c'est pas encore rentable, il fait pas beaucoup de tunes, bah alors il arrête complètement les cours et va taffer dans un garage pendant quatre ans. Arrivé en 2015, il sort ses premiers sons en solo. PLK, c'est un mec qui fonctionne beaucoup à l'entourage. On l'a vu, il est connecté avec plein de gens du rap depuis qu'il est tout petit et toutes ses connexions, elles viennent des différents lieux où il a grandi. Vu que sa relation entre ses darons était un peu instable, il a dû vivre dans plusieurs endroits. Par exemple, en 2015, quand il était à Clamart, vu qu'il était dans son quartier, il fera un feat avec SDM. Alors qu'il était encore inconnu. Autre exemple, vu que c'est une famille recomposée, le petit frère de PLK, lui, habitait à Villejuif. Alors son daron, il y allait souvent pour aller le voir. En y allant, il avait l'habitude de prendre un café avec un ancien de là-bas. Et il fera ça une fois, deux fois, trois fois, avant de capter que c'était avec Rimka. Et tout ça, ça se passe au moins 4-5 ans avant que PLK et Rimka fassent un feat ensemble. Un jour, moi je vois Rimka, je lui disais, tu sais que tu buvais le café avec mon daron, ma parole, il m'a ressorti son blase, tout le délire et tout, à ce moment-là, le Panama BND commence réellement à prendre de la place dans sa vie. En fait, entre 2015 et 2016, ils sortiront deux projets qui auront un certain succès. Plusieurs titres dépassent le million de streams et de vues sur YouTube. Tous les membres se complètent bien, mais il y en a quand même un qui retient un peu plus l'attention du public de par sa voix et ses textes. C'est PLK. Il se dit qu'il y a un truc à jouer là. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, il est toujours garagiste. Le taf l'épuise de fou, il a un rythme de fou furieux, mais ça ne va pas l'empêcher de charbonner pour atteindre ses objectifs. Dans la même époque, il va se lire d'amitié avec Funky Flav, membre de 995, qui plus tard créera le label Panemka Music. Alors, en juin 2017, il signera PLK. Après cette signature, les choses s'accélèrent réellement. La même année, il sortira sa première tape qui lui donnera une nouvelle exposition. Il s'éloigne peu à peu du cercle fermé des rappeurs underground de Paname pour se faire connaître du grand public. C'est un projet ouvert à pas mal de tentatives. Au mélo, il y a un son avec Chrissy qui va bien marcher. qui pourra pas être là. Du coup, à la place, c'est PLK qui est allé. Sans taffer de bail, il rappera juste un de ses textes. Mais au calme, c'est son terrain, il va mettre tout le monde d'accord. Après 2018, Paname s'essouffle un peu, ils sortent plus rien ensemble. Il n'y a pas vraiment de temps brouille ou quoi, mais tous les membres veulent tenter l'aventure en solo. Évidemment, ils continueront quand même de s'inviter sur les projets de l'un et l'autre, de faire des trucs ensemble. Et la suite, par contre, vous la connaissez un peu plus parce qu'on rentre dans la phase Maintenant qu'il peut entièrement se consacrer à sa propre carrière, c'est le moment de se la buter. Alors il enchaîne avec les nouvelles mixtapes. Les sons sont toujours aussi bons. T'as des titres à banal 20-30 millions de streams parés sur YouTube. La hype augmente, mais jusqu'à présent, il n'a jamais sorti d'album. Il considère tous ses anciens projets comme des EP ou des mixtapes. Mais maintenant, c'est le moment parfait pour confirmer les attentes du public. Début 2019, Paul Ack sort. Une première semaine à 12 000 ventes, c'est le double de ce qu'il avait fait avant et le titre n'est pas choisi au hasard. Au-delà d'être son premier album, Paul Ack, c'est le projet qui lui ressemble le plus. Il a mis un point d'honneur à faire des sons qu'il représente, à être le plus honnête avec des paroles puissantes. Ça sonne plus travaillé que tout ce qu'il a pu faire avant. Il invitera même Nekveu en Vite. C'est hyper significatif. La boucle est bouclée. Bref, ce projet, il représente complètement l'accomplissement de PLK sur le devant de la scène. Mais la suite, c'est de très gros hits. Il a compris comment vendre sans pour autant traverser son style. En 2020, il sort ENA, deuxième album. Là encore, le titre a une certaine importance vu que c'est le mix entre le prénom de son petit frère et de sa petite sœur. Enzo, l'ENA et on voit les deux sur la cover. On sent que PLK essaie de rattraper le temps qu'il n'a pas pu passer. ENA, c'est aussi le nom qu'il a choisi pour lancer son label. Mais c'est surtout le nom qu'il avait déjà donné pour un des morceaux de son tout premier projet. Et dedans, il s'adressait justement à son frère et sa sœur. Bref, on comprend que PLK essaie de se rapprocher de l'essentiel, Samif. On sent qu'il est toujours autant passionné et c'est fort, il a toujours de nouvelles idées marketing. L'année dernière, c'était une tape qu'il avait fait entièrement en stream. Les gens pouvaient participer comme s'il faisait partie de l'équipe. Cette année, il vient de sortir un gros projet en trois parties. Chaque cover représente un niveau de vie différent. Un peu comme si c'était chaque étape qu'a atteint PLK après des années de charbon. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier. Hâte de voir ce que réserve PLK pour les futures années. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en likant, en s'abonnant. On se revoit très bientôt. Tchao !